La commission parlementaire mixte Maroc-Union Européenne a présidé une séance de travail avec la délégation parlementaire européenne du groupe d'amitié Maroc-Union Européenne, vendredi 1er février dans la chambre des conseillers arabes. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de renforcer et développer les relations parlementaires entre le Maroc et l'Union Européenne. Je pense que c'est une occasion pour le groupe d'amitié Maroc-Union Européenne de se rendre compte un petit peu et d'avoir des explications, pas seulement par les parlementaires, parce que nous on est toujours au Parlement, leur expliquer, mais aussi par les décideurs du royaume, par le chef de gouvernement, d'autres décideurs, pour leur expliquer un petit peu les attentes du Maroc par l'Union Européenne. Il s'agit pour nous, par cette rencontre avec les représentants de la CPM côté Parlement marocain, de conforter notre relation parlementaire et nous qui sommes le groupe d'amitié Union Européenne Maroc, de leur dire qu'on est dans le complément, dans la complémentarité avec ce que la CPM du Parlement marocain avec les représentants du Parlement européen peuvent faire. Il s'agit aussi pour nous, en tant que groupe d'amitié, de préparer un certain nombre de dossiers en amont, en relation avec les autorités marocaines. Je prends un exemple, nous avons une quatrième tranche du plan vert Maroc qui est en cours. Nous allons ainsi, en relation avec les autorités marocaines, faire venir des entreprises européennes afin qu'elles puissent trouver un investissement dans cette crème tranche plan vert pour aider le développement de l'agriculture marocaine et pour aussi permettre un investissement des entreprises agroalimentaires européennes. La délégation du groupe d'amitié Maroc-Union Européenne effectuera des rencontres au cours de sa visite qui se poursuit jusqu'au 4 février avec plusieurs responsables et leaders politiques. Pour l'amitié Maroc-Union Européenne effectuera des entreprises européennes, et pour l'amitié Maroc-Union Européenne effectuera des ministres du Parlement européen, et pour l'amitié Maroc-Union Européenne effectuera des personnes européennes. – Sous-titrage FR 2021